Musique Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour du gros spoiler, du très gros spoiler Puisque là on va parler d'un endroit à Revendre, c'est comme vous l'avez dans le titre Cela concerne très probablement du genre 95% voire plus l'Ena Trezim Alors je vais vous montrer la carte tout d'abord Donc si vous voulez voir par vous même justement le lieu que je vais évoquer, c'est à Revendre's Revendre's, donc vous allez au Sanctuaire du Fou, vous prenez l'ascenseur qui est juste à côté Vous montez, vous suivez, vous voyez ce personnage là d'ailleurs, vous montez ici Et vous avez une tour, une grande tour en ruine à gauche Et bien vous allez ici, donc c'est au niveau de tombe-vis à peu près Et vous allez dans cet endroit, la flèche des hôtes invisibles Dit comme ça, ça n'a pas vraiment de... on se dit oui, c'est un nom d'endroit comme il peut y en avoir plein Et en fait, et bien cet endroit est très particulier J'ai pris un perso qui n'a pas fait la chose on va dire Pour pas encore, pour garder un peu de suspense un petit peu Pour vous montrer le livre, mais en fait vous montez les marches Et vous avez un livre, le journal perdu, qui se trouve ici Vous ramassez le livre, il disparaîtra du coup pour ce personnage là Par contre, donc il ne sera plus jamais ici Par contre vous l'avez dans l'inventaire Infiltration ennemie, préface, lié unique Un rapport rédigé par un inconnu La signature apposée sur la dernière page est désormais illisible Et c'est quelque chose de très important Alors tout d'abord parlons des hôtes invisibles Tout d'abord, les hôtes invisibles, on pourrait se dire Bon, est-ce que c'est quelque chose ? Est-ce que ça part en théorie un peu n'importe quoi ou quoi que ce soit ? Je vous rappelle au niveau de la problématique Si vous avez suivi les autres vidéos de lore de Shadowlands Et bien on a pas mal de... Enfin, il y a toujours eu, dès la BlizzCon 2019 Quand on nous a parlé du geôlier, quand on nous a parlé de la menace Quand on nous a dit, l'antre est directement connecté à Icecrown Et il y a un lien, en fait, le Roi Lich aurait été forgé dans l'antre Donc le Roi Lich serait en fait, eh bien, une création du geôlier Et fait partie d'un plan du geôlier Bah c'est vrai que sur le moment, beaucoup de gens ont crié Redcon Alors, je vous rappelle que moi sur Twitter, j'avais calmé le jeu en mode Tant qu'on n'a pas plus de détails, c'est difficile On peut pas vraiment dire que c'est un Redcon C'est peut-être des nouvelles... Enfin, ça peut être des nouvelles informations tout simplement Parce que, je le rappelle que depuis Warcraft 3, ce qui est dit C'est que le Roi Lich, et beaucoup se posent la question France Monde France Monde, je le rappelle, c'est qu'une extension du Roi Lich C'est partie du 7 Roi Lich, France Monde à la base Donc, il y a le casque, mais il y a aussi l'épée, bien sûr Qui viennent de l'antre Mais du coup, eh bien, on sait comment France Monde On sait comment le Roi Lich a été créé C'est Kil'Jaeden à la base Qui en est le commanditaire Et les Nathrezim ont été ajoutés ceux-là En tant que geôlier du Roi Lich Et du coup, les Nathrezim, eh bien, ce sont aussi Pas les forgerons, mais Ils ont participé à la création du Roi Lich Alors, dans Warcraft 3, on ne nous précisait pas Alors, donc là, ils avaient un marteau Ils avaient la petite forge, ils faisaient chauffer ça Non, on nous dit juste qu'ils ont créé le Roi Lich Et ils ont fabriqué, ils l'ont forgé, le Roi Lich Mais on ne sait pas comment exactement Ce qui va être intéressant avec Shadowlands C'est qu'on va nous montrer qu'en fait, ce n'est pas que les démons Mais le truc, du coup, c'est que beaucoup se sont dit Mais attendez, quel est le lien, du coup ? Puisque si c'est les terres d'ombre, ça n'a pas vraiment à voir avec les démons Donc pourquoi, justement, eh bien, on aurait une présence Enfin, du coup, ça pourrait faire peur à un Redcon Ce qui est intéressant, et depuis le début Avec Evanesor et moi-même, on en parle C'est tout simplement le fait que, pour moi, la clé Pour pouvoir relier tout ça sans dire que c'est un Redcon Et essayer de rassembler les choses C'est les Natrezim C'est pas pour rien que, d'ailleurs, à Revendress Et on trouve cet endroit à Revendress C'est des vampires Qui s'appellent les Ventyr Denatrius, c'est le patron Ça fait très penser aux Natrezim Denatrius, ça fait aussi penser qu'il est dans le château de Natria Ça fait penser à Natreza La planète mère des Natrezim Donc c'est vrai que Le côté vampire aussi, bien entendu Donc c'est vrai qu'on est un petit peu en mode Il pourrait y avoir des ressemblances Parce qu'en soi, s'il n'y avait pas le lien Si on ne savait pas que le roi Lich avait été fabriqué par les démons On pourrait se dire, ouais, bon, c'est des vampires Ça ne veut pas dire que tous les vampires sont pareils Dans ce cas, on peut dire que les Sandlens sont des Ventyrs Alors qu'il n'y a rien à voir Donc, au final C'est pas en mode, oui, c'est des vampires, etc Non, c'est juste que Les Natrezim Bon, après, il y a un aspect aussi très ressemblant Avec les espèces de grandes gargouilles Qui ressemblent quand même pas mal à des Natrezim Mais c'est surtout Alors, plus c'est le modèle des Natrezim Et Denatrius utilise un modèle de Natrezim aussi Mais bon, il a le modèle d'Arthas Arthas aussi, un modèle de Natrezim Enfin, c'est les Draeneimals version On était à la salle Et du coup, c'est le modèle Natrezim Donc, c'est vrai que c'est assez intéressant Parce qu'on pourrait se dire Mais, pourquoi, en fait ? Pourquoi relier tout ça ? Ça permet justement de connecter l'histoire de Warcraft 3 Et la présence d'une menace encore plus grande Qui viennent des terres d'ombes Donc des terres des morts Donc c'est assez intéressant Maintenant, il y a des éléments qui vont étayer tout ça On va commencer à lire le livre tout d'abord Enfin, avant de commencer le livre d'ailleurs On va plutôt parler des Hôtes Invisibles Ce que je disais Donc l'endroit, c'est la flèche des Hôtes Invisibles Les Hôtes Invisibles Eh bien, c'est là-dessus Oued a fait un très très bon travail Puisqu'ils ont relié ça à la BD Ashbringer Donc, la porte-cendre Et cette BD, personnellement Moi, je ne suis pas très fan d'Ashbringer En tant qu'épée, déjà, je la trouve moche Mais surtout, l'histoire de la BD C'est... Ils essayent d'expliquer des choses Inexplicables Et ils essayent de rendre cohérent Des éléments totalement incohérents Alors là, les personnages que vous avez Dans la BD C'est tout simplement Donc Celui qui dit You are legion Donc vous Mais qui êtes-vous ? Vous êtes la legion ardente C'est Dasrohan Dasrohan, c'est tout simplement L'un des premiers paladins Qui fait partie de la main d'argent Un des cinq paladins fondateurs De l'ordre de la main d'argent C'est celui qui a fondé La croisade écarlate Et en face de lui Eh bien, le natresim que vous voyez C'est tout simplement Balnazar Celui qui va Habiter le corps de Dasrohan Et se faire passer Pour Dasrohan Alors qu'en fait C'était Balnazar Qui sera une menace Monastère écarlate Tout ça, tout ça Celui est Astratolme ensuite Celui que vous devrez détruire Donc Astratolme En tant que chef de la croisade Écarlate Le truc C'est que Si vous avez regardé ma vidéo Sur Wauvania Vous le savez Ça n'a aucun sens Balnazar a été tué Normalement il a été tué A Warcraft 3 Et on l'a ramené en mode Oui machin Et là c'était l'explication C'est donc les miens Sont appelés Natresim Ou seigneur de l'épouvante Dans votre langue Mais peut-être que le mot Talkitoun Correspondrait mieux Ça veut dire Les hôtes invisibles Et c'était déjà la traduction en français Les unseen guests Donc les hôtes invisibles A l'époque en français Dans notre langage Fitting because Alors Fitting because I have existed here Donc parce que j'ai existé ici Entre les mondes Entre le monde des vivants Et celui des morts Attendant un moment comme celui-ci Pour pouvoir Sous votre nez Pour pouvoir Sous le nez du fléau Pour pouvoir ne pas éveiller Leur suspicion Donc ça en fait La première bulle est importante La deuxième on s'en fout Pourquoi ? Parce qu'en fait La deuxième c'est C'est pour ça qu'en fait C'est vivant Moi Balnazar Vous avez été tué Mais pas vraiment en fait Et étonnamment Je vous rappelle que la BDH Bringer Est sortie légèrement avant Wrath of the Hitch King Parce qu'à Vanilla On n'avait aucune explication Sur comment Balnazar est là Donc avant au tel cas Ils ont essayé d'expliquer Bah en fait Ouais non mais en fait Balnazar et Varimatras Et Rappelez-vous que Varimatras Deviendra un traître A Warth of the Hitch King Donc il fallait expliquer Que Varimatras en fait Et Balnazar Et bien ils avaient Feinté la mort Etc Et en fait Ils étaient bien là Ça n'a toujours aucun sens A cette époque Ça c'est un énorme retcon De Warcraft 3 Pour le coup ça Bon ça c'est du Vanilla Wotelka Le truc C'est que du coup Et bien Ça nous parlait justement Des Talkitun Donc le terme Talkitun Donc c'est bien Les Dreadlord Les Seigneurs de l'épouvante Les Natrezim Mais le mot Talkitun Donc dans la langue Des Natrezim Qui trouve que ça leur Sied très très bien Puisque ce sont Les Hôtes Invisibles Donc c'est la première fois Qu'on parle d'Hôtes Invisibles Et c'est assez intéressant Parce que ce terme Revient à Raven Dress Et vous allez voir là Parce que là vous dites Ouais mais je vois toujours Pas le lien Mais les gars On va lire ce livre Ce livre est très important Donc Infiltration ennemie Préface On sait que les Seigneurs de l'épouvante Ont toujours été des grands manipulateurs Depuis Warcraft 3 Ça il n'y a pas de problème Ouais mais c'est quoi Gérer un petit peu Moins bien je dirais Les Seigneurs de l'épouvante On y reviendra juste après Donc Première page A notre merveilleux Et resplendissant maître J'ai le plaisir de vous informer Après une étude approfondie De nos rivaux Que j'ai Oups Pardon Que j'ai terminé Mes observations Veuillez accepter ce compte rendu Anticipé En attendant le rapport complet Que je vous ferai parvenir Au plus vite Certaines de nos cibles Seront certainement Plus difficiles à éliminer Que d'autres Chacune d'entre elles Est susceptible A différentes formes De manipulations Et nos agences Sont déjà infiltrées Au plus profond De leur structure Il s'agit après tout Du devoir solennel Pour lequel vous nous avez créé Comme vous le dites souvent Dès lors qu'un désir Est identifié Il peut être exploité Mais assez palabré Parlons plutôt De nos trouvailles A bien des égards Les titans Seront les plus faciles A manipuler Leur seul et unique objectif Est d'imposer Ordre et structure Sur tout ce qui les entoure Présentez leur une force Qui s'oppose directement A leur soif d'ordre Et ils seront consumés Par leur volonté De l'éradiquer Leur panthéon Bien qu'apparemment unis Peut être fragmenté Donc là déjà On a Une espèce de complot global Qui est évoqué Alors évidemment Dans ce livre A aucun moment On ne parle de Nathrezim Mais on parle de personnages Enfin de créatures Qui ont été créées Par un maître Tout puissant Qui visiblement Souhaite Je dirais Saboter Des puissants Saboter des ennemis Des adversaires Et là on parle du coup Des titans Donc quelque chose De niveau cosmique Et le plan C'est d'essayer De les diviser Parce que unis Ils sont extrêmement puissants Donc on essaye De les diviser On y reviendra après Seigneurs du vide Nous ont presque accueillis A bras ouverts Ils sont tellement préoccupés Par leurs mille vérités Qu'ils ignorent les mensonges Que nous semons dans leur rang Nous devrions pouvoir utiliser Leur vaste influence Pour les retourner Contre nos autres rivaux Il faut toutefois Rester sur nos gardes Ils sont capables De prédire plusieurs dénouements Et donc concevables Qu'ils anticipent notre arrivée A l'instar des titans Les narus Et leurs gardiens Sont résolus Et obstinés Leur adhérence A une voie linéaire Est une faiblesse évidente Ils aiment par dessus tout Avoir raison S'ils pensent avoir converti L'un d'entre nous A leur précieuse lumière Ils feront entièrement confiance Ils feront entière confiance A cet agent Les partisans de la vie Sont des adversaires insidieux Sans doute parce que Leur nature est diamétralement Opposée à la nôtre Nous en avons toutefois Beaucoup appris En observant le lien Unissant leur plan Et Sylvarden Et nous sommes raisonnablement sûrs D'avoir identifié une faiblesse Notre agent A déjà gagné La confiance de la cible Comme nous le disions précédemment Notre position dans le plan du désordre Se développe sans encombre L'absorption d'énergie gangrenée Est un procédé déplaisant Mais nécessaire La ruse que vous avez élaborée Portera ses fruits Pendant des générations Comme toujours Nous vous servirons Tel une main invisible Nous empoisonnerons tout autre Assez naïf Pour nous inviter Dans ses rangs Je reste tout jamais A votre service Là C'est une bombe Évidemment Qui est larguée Puisqu'on nous présente Toutes les forces cosmiques Donc Les forces de l'ordre Les titans Les forces du désordre Qui n'est jamais évoquée Mais les forces du désordre C'est les forces du chaos C'est la Légion ardente Les forces de la lumière Les forces du vide Et les forces de la nature Qui sont diamétralement opposées à Et là vous ouvrez votre tableau périodique Chronicles Légion C'est La cosmogonie C'est La mort Évidemment Donc s'ils sont opposés A la nature A la vie Et bien c'est la mort Généralement Alors attention Nature et mort Sont pas si opposés que ça Puisque Sylvarden C'est justement L'union des deux Au final Mais là C'est vraiment La vie face à la mort Dans l'idée Donc ça C'est assez intéressant Puisque vous voyez Qu'en fait Il y a une main Qui est justement Invisible Qui essaye de De saboter Je dirais Les différentes forces cosmiques Essaye de les retourner Les unes contre les autres Pour pouvoir Et bien Tranquillement Dans l'ombre Pouvoir Sans mauvais jeu de mots Pouvoir S'élever On va dire Et pouvoir Potentiellement Devenir la force principale Donc c'est très intéressant Alors on n'a pas la finalité De ce plan bien entendu Mais dans cette espèce De guerre cosmique Entre les différentes Forces cosmiques Et bien C'est très intéressant Donc on nous parle Des titans Les titans seront plus faciles A manipuler Leur seul unique objectif Et d'imposer de l'ordre Structure sur tout Ce qui les entoure Rappelez-vous Qui historiquement Et dans ma vidéo Sur la cosmogonie J'en ai reparlé Alors que Blizzard Avait essayé d'écarter ça Mais je vous rappelle Qu'au tout début Comment Sargeras Comment l'explication Avait été donnée Comment Sargeras Avait été corrompu Comment Sargeras Était retourné Contre son panthéon Et bien c'était Les Nathrezim Et les Eredars A l'époque Qui l'avait retourné Qui lui avait Un petit peu manipulé Qui lui avait dit Regarde ce que tu penses Savoir C'est pas bon Et finalement Et bien il était devenu Un démon Il était devenu leur chef A Burning Crusade On a Redcon les Eredars En disant que les Eredars En fait c'est Sargeras Qui les a transformés Et les Eredars Sont devenus les Drennei Enfin une partie Des Eredars Sont devenus les Drennei L'autre les Manari Cosmogonie sur les Drennei Mais du coup Les Nathrezim Étaient encore là On avait commencé à minimiser Le rôle des Nathrezim Le pire étant à Légion A Chronicles Où en gros on nous dit Oui les Nathrezim Ils ont parlé à Sargeras Mais Sargeras Il est corrompu C'est pas les Nathrezim C'est l'ouverture De Mardum Qui l'a vraiment corrompu Justement Dans ma vidéo sur la Cosmogonie J'avais essayé de rappeler Que les Nathrezim Ont toujours un rôle à jouer Bien entendu Même si Légion Même si Chronicles Essaye de minimiser leur rôle Ils ont été énormément Minimiser leur rôle Dans Chronicles Et bien là justement On revient aux origines Shadowlands fait énormément ça On revient sur du Warcraft 2 Warcraft 3 Et justement Et bien Les Nathrezim Sont bien responsables Après Là je dis pas Les Nathrezim sont responsables Faut que je reste en conditionnel Mais Qui a manipulé les Titans Depuis le début de Warcraft C'est les Nathrezim Donc Les Nathrezim Qui aurait corrompu Justement Qui aurait aidé A la corruption de Sargeras Qui lui aurait fait comprendre Que Il y a des choses terribles Et qu'il faut Les détruire Ça Ça va très très bien Dans la corruption de Sargeras Après les seigneurs du vide Nous ont presque accueillis A bras ouverts Alors là pour le coup Le Chronicles de Légion Elle marche bien Puisque Sargeras Rencontre des Nathrezim Oussa sur un monde Avec un Titan Alors je sais plus si c'est le monde Qui est abrité par un Titan Ou si c'est un monde Oui si c'est ça C'est le monde Où il y a un Titan Un fœtus de Titan Qui est complètement corrompu Par le vide Et sur la planète Et bien il y a des démons Alors à l'époque C'est vrai que ça faisait un peu bizarre On disait Mais qu'est-ce qu'ils foutent Là Nathrezim Que des forces du chaos Profitent de la destruction ambiante Pour faire leur petit truc Faire leur base d'oeuvre C'est pas forcément incohérent Mais du coup Ça tombe très très bien Parce qu'on sait Que du coup Il y a des Nathrezim Qui sont présents Sur des mondes du vide Même si on nous a jamais précisé Qu'ils étaient alliés A ce moment là Et bien Blizzard pourra facilement Rabibiocher les deux trucs Et dire Bah oui oui Il y a aussi des Nathrezim Chez le vide Donc ça c'est intéressant Ce qu'on sait déjà Ce qui est aussi très intéressant Dans ce passage C'est qu'on nous présente Les seigneurs du vide Comme n'étant pas infaillibles Ce qui est plutôt une bonne chose Les seigneurs du vide Depuis Légion et autres On est en mode C'est vraiment la menace Qui pèse sur tout le monde Combien de fois sur des lives Ou sur Youtube J'entends des gens dire Oui la vraie menace Les vrais méchants Dans Warcraft Ces points noirs Et ces points plus lumineux Je trouve ça très intéressant Et par exemple Là ce qui est dit C'est qu'en fait La force en question Qui on suspecte Est l'Nathrezim Et bien Essaye de faire passer Les seigneurs du vide Pour les grands 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 méchants Et qu'en fait Et bien tout le monde Ils essayent de retourner Tout le monde Contre les seigneurs du vide Ce qui expliquerait aussi Les scénaristes Qui depuis Cataclysme et tout C'est le vide Le vide, le vide, le vide Les DTA, les DTA Les seigneurs du vide Les seigneurs du vide Et en fait Chez les seigneurs du vide Il y en a peut-être Qui effectivement sont des connards Mais comme on le sait Il y a des milliers de visions Différentes et possibles Pour le vide Alors S'il y a des milliers De possibilités pour le vide On pourrait avoir des mecs Qui n'ont pas forcément D'intérêt à tout détruire Et des seigneurs du vide Qui seraient eux par contre Beaucoup plus S'enclins à tout détruire En fait Avec par exemple Un panthéon Enfin une espèce de panthéon du vide Où il y a des forces destructrices Et des forces plutôt Qui sont pas du tout en mode On va tout détruire Et par exemple Peut-être que L'arpenteur des ombres Pourquoi pas L'arpenteur des ombres Pour être une espèce D'avatar D'un des seigneurs du vide Ou en tout cas Représenterait L'arpenteur du vide Représenterait un peu plus Justement une des visions du vide Qui serait pas forcément Totalement destructrice A côté de ça Nous avons Donc Ce qui est aussi intéressant C'est qu'on fait pas passer Non plus les seigneurs du vide Pour des jambons Un peu quand même Bien sûr On réduit leur impact Donc forcément Ça donne l'impression Que c'est des jambons Mais d'un autre côté On rappelle Pour pas détruire Les prochaines extensions Et paniquer la hype Des seigneurs du vide C'est quand même Faut rappeler aussi Que comme ils ont Des milliers de visions Ils peuvent être perdus Dans ces visions Et ne pas voir L'énatrésime Ou la menace arriver Mais d'un autre côté Attention Parce qu'ils ont énormément De visions Donc ils peuvent aussi Nous voir arriver Donc il va y avoir Une espèce de jeu De manipulation Qui devrait être intéressant Entre les forces de la mort Ça pour le coup C'est acté Et les forces du vide A l'instar des titans Les narus Et leurs gardiens Sont résolus et obstinés Leur adhérence A une voie linéaire Est une faiblesse évidente Ils aiment par dessus tout Avoir raison S'ils pensent avoir converti L'un d'entre nous A la précieuse lumière Ils feront entièrement Confiance à cet agent Là évidemment On pense à qui ? On pense à l'autre action Nathrésime de lumière Qui est le seul Nathrésime de lumière Connu Donc c'est vrai Qu'on se dit Ah bah voilà L'autre action Est l'agent infiltré Chez la lumière Maintenant On ne remet plus du tout En cause le fait Que la lumière Enfin le fait que L'autre action Soit un bon agent De la lumière Ce qui est aussi intéressant C'est que si vous avez vu Lu en tout cas Le livre audio De la guerre de Milan On sait que c'est aussi L'autre action Qui a aidé un peu Vers le vide Déjà à l'époque On aurait pu dire C'est un peu bizarre Alors c'est à la fois Très bien Moi je trouve ça Très très bien De faire la connexion Justement avec l'autre action J'y reviendrai après Le problème pour l'autre action C'est qu'en fait Ça le fait passer Pour un varimatras bis Mais au lieu de servir Sylvanas Bah l'autre action Il sert la lumière Donc ça minimise Totalement le rôle De l'autre action Ça en ferait juste Un atrésime lambda Qui comme tous Alors je veux dire L'intérêt de l'autre action C'est que c'est un atrésime Qui combat ses frères C'est le trait de caractère Du personnage C'est le truc Qui peut permettre D'avoir un personnage Très intéressant Moi quand j'ai découvert L'existence de l'autre action J'étais en mode Putain mais c'est trop bien Enfin ça y est Un atrésime un peu Intéressant Développé peut-être Avec une volonté De faire autre chose Super intéressant Faire en sorte Qu'en fait Bah non Comme varimatras Et tous les autres Il a infiltré un groupe Et il s'en fout Ça casse un peu le personnage Alors moi ce que j'évoquais C'est qu'il pourrait Faire cette espèce De grand plan Où les atrésimes Essayent d'infiltrer Et de contrôler Toutes les forces cosmiques Et par exemple Pour ne pas perdre Parce que ça c'est super intéressant Bon du coup Je vais le dire maintenant Mais je trouve ça génial Comme concept Pour essayer de relier Warcraft 3 Wo etc Et remettre l'Ena Trésime Sur un plan cosmique Ce qui était déjà Le cas à Warcraft 3 Qui a été totalement perdu Dans Wo Je veux dire L'Ena Trésime dans Wo C'est des randoms Qu'on bute dans la Péninsule des Flammes Infernales Et dans la Vallée de Shadow Moon Enfin Burning Crusade On en tue par paquet de douze Et à chaque fois L'Ena Trésime C'est des démons Oui un peu Waouh J'ai fait un plan Super compliqué La terre est plate En fait Genre c'est les conspirationnistes Faciles Et qu'on éclate en deux secondes Je veux dire Anduin qui est pas un bon guerrier Dans la BD de Légion Pour donner un côté Oui je m'en sors pas mal Il finalement Il tue un Atrésime Dans la cinématique De Katgar De Légion Et bah Il y a un Atrésime Qui essaye de faire Ah la la Katgar Prend les pouvoirs Prend les pouvoirs du gardien Blablabla Finalement Il se fait massacrer Enfin L'Ena Trésime C'est les souffres douleurs De Wohh Depuis 15 ans Je veux dire Que ce soit à Vanilla Ou à Légion L'Ena Trésime C'est des sous-merdes On les fracasse Tichondrius Qui est le chef De tous l'Ena Trésime On l'a expédié Sans véritablement Avoir de conversation intéressante Ou quoi que ce soit A Légion Faut pas déconner Mais Moi ce que j'aime bien C'est que justement A Warcraft 3 L'Ena Trésime Ca rigolait pas Je rappelle Car Tass Sans France-Mond Il pouvait pas tuer Malganis C'était trop compliqué Et par exemple Sylvanas Pour aller buter Comme on l'entend Sylvanas Pour aller buter Balnazar Elle a fallu l'aide D'un A Trésime Qu'elle a menacé Qu'elle a retourné Contre les deux autres Enfin C'était quand même L'Ena Trésime N'était pas des merdes Tichondrius C'était méga violent Aussi dans Warcraft 3 Donc c'était vraiment Des créatures très puissantes Donc c'était assez intéressant D'avoir Je trouve que c'est intéressant De revenir à un Atrésime Un peu plus sacralisé Et qui a un vrai rôle Dans le côté cosmique Maintenant l'autre action Bah si on en fait Un Varimatrasbis En mode Bon en fait Non il avait tout prévu Il conspire et tout Tu perds comme je disais L'intérêt d'avoir Un personnage comme l'autre action Ce qui pourrait être intéressant C'est qu'en fait L'autre action Du coup Ce serait le Jolier Qui a créé les Nathrésime Le Jolier Qui a envoyé les Nathrésime Infiltrer les différentes forces cosmiques Donc les Nathrésime Tels qu'on les connait En tant que démons Bah ce serait aussi des démons Parce qu'en infiltrant Les Jorardentes Ils ont eu la magie gangrénée Et donc Bah c'est devenu des démons Les Eredars sont des démons A la base Les Eredars C'est des Drainei Qui ont choisi De suivre Sargeras C'est cette énergie démoniaque Qui les a transformés en démons Du coup Ce n'est pas incorrect De dire que les Nathrésime C'est démons Ça ne redconne pas le fait que les Nathrésime Ce ne sont pas des démons Si les Nathrésime Ce sont des démons Mais avant Antérieure Enfin Antérieure à cette situation Bah ils étaient Antérieurement à cette situation Ils étaient des créatures de la mort Et je rappelle quand même Que les Nathrésime Ce sont les seuls démons Qui avaient des liens avec la mort Des magies de l'ombre Etc Et la nécromancie Donc Ils ont toujours eu un lien Avec la mort Les Nathrésime Donc faire en sorte Que justement On ait ce retour là Et en fait L'autre action sera la base De la force de la mort Alors attention à ne pas vous perdre Mais force de la mort Il serait parti vers les démons Comme la plupart des Nathrésime Et ensuite Des démons Et bien il aurait infiltré La lumière Pour pouvoir retourner Un petit peu la lumière Contre les autres forces Et en fait Au sein de la lumière Et bien En fait c'est un agent infiltré Qui se serait retourné Contre ses anciens propriétaires Et faire de l'autre action Maintenant un véritable Agent de la lumière Mais qui Ou alors en tout cas Ce serait un arc D'une future extension Par exemple sur la lumière Où au final L'autre action Il est tenaillé Entre ses différentes positions Et il n'arrive pas A être convaincu Et finalement Et bien il arrivera A trouver sa place Dans la lumière Une espèce d'agent quadruple Mort Démon Lumière Finalement en fait Démon Enfin finalement mort Mais en fait Finalement il choisit De vraiment servir la lumière Ça en ferait une espèce D'agent quadruple Ce serait assez intéressant Mais j'y crois pas Je pense qu'ils vont sacrifier L'autre action Pour une histoire plus globale Ce qui est dommage Mais honnêtement Le sacrifice vaut le coup D'un point de vue Plus cosmique Sixième Les partisans de la vie Donc la nature Ce sont des adversaires insidieux Sans doute parce que leur nature Est diamétralement opposée A la nôtre Encore une fois Mort face à la vie Nous avons toutefois Beaucoup appris En observant le lien unissant Leur plan est Sylvarden Alors là On est encore dans du spoiler Mais il semblerait Que le raid Après le château de Natria Donc le deuxième raid Soit Data miné A Sylvarden Donc pas mal de choses A Sylvarden Ce qui est intéressant aussi C'est de dire que nous avons Donc voilà Sylvarden est quelque chose Qui intéresse énormément Le geôlier et les natresimes Les potentiels natresimes Et pour le coup Le geôlier ça on sait Il a des agents d'ailleurs A Sylvarden Comme Moïzala par exemple On ne sait pas encore Si Goraktou Et les drosses Ont un lien avec le geôlier Mais pour le moment On sait par contre Moïzala lui c'est sûr Et on sait qu'il est à Sylvarden Et nous sommes raisonnablement sûrs D'avoir identifié une faiblesse Alors laquelle ça Je ne sais pas Notre agent A déjà gagné la confiance De la cible Alors en VO C'est dit que c'est une agente Donc une femme Qui a infiltré Qui a infiltré Et qui aurait gagné La confiance de la cible La cible On imagine bien sûr Que c'est la reine de l'hiver Du coup ça serait quelqu'un Qui gravite autour de la reine de l'hiver Qui serait potentiellement Une natresime Ou alors Est-ce que ce serait la reine de l'hiver Après là pour moi On n'a pas assez de solides Pour pouvoir dire Qui est cet agent Et la cible Peut-être un peu plus Parce que la cible J'imagine que c'est le chef de Sylvarden Donc la reine de l'hiver Maintenant dire Qui est l'agent Ça moi je laisse Les youtubeurs américains Faire des théories Sans aucune base Parce que Petite clash Mais en vrai ça ne m'intéresse pas Ce genre de théorie Ça ne m'intéresse pas Moi comme là C'est une vidéo de théorie Vous allez me dire Donc c'est un peu Une mauvaise foi Mais en fait Il y a du concret Il y a du basique Il y a des choses Sur lesquelles on peut Aller Savoir qui est l'agent Bon Je laisse d'autres faire ça Numéro 7 Comme nous le disions précédemment Notre position dans le plan du désordre Se développe sans encombre Le désordre Pour ceux qui l'ont oublié C'est la légion ardente C'est le chaos C'est le désordre C'est l'opposé à l'ordre Le chaos La légion ardente Comme nous le disions précédemment Donc notre position dans le plan du désordre Se développe sans encombre Bon bah ça On sait que les natres ézimes Ils sont dans la légion ardente Donc il n'y a pas de problème L'absorption d'énergie gangrenée Est un procédé déplaisant On n'aime pas C'est déplaisant Donc c'est un cap Un passé un peu difficile Mais bon voilà C'est ok La ruse que vous avez élaborée Portera ses fruits Pendant des générations On sait encore Qu'il reste des natres ézimes vivants Notamment Malganis Donc peut-être qu'on pourrait avoir Justement des natres ézimes Qui essayent de reformer Un peu la légion ardente Parce que le principe De l'extension légion C'est qu'on a tué L'état-major de la légion ardente Kyl Jaden De Tychondrius etc C'est un peu dommage D'avoir tué Tychondrius du coup Comme quoi c'était pas prévu Depuis le début Parce que sinon ils ont regardé Tychondrius Donc ça peut être intéressant Voilà De retrouver des natres ézimes Qui essaierait de rassembler les démons Parce qu'il reste plein de démons Parce qu'on a juste coupé la tête au serpent Mais le serpent il est encore là Donc on va lui greffer une tête mécanique Avec les derniers Enfin avec d'autres natres ézimes Donc ça pourrait être intéressant Petit point ainsi Alors j'ai oublié le nom Peut-être que vous me direz Dans les commentaires Mais à l'époque dans le RPG Les natres ézimes Avec des espèces de Super natres ézimes Qui avait un autre nom Ça finissait en Isim aussi Comme natres ézimes Mais c'était autre chose Et à l'époque il était dit Que c'était des cousins Une race cousine des natres ézimes Qui étaient des espèces de Uber natres ézimes Qui rigolaient pas non plus A mon avis Ce serait logique Que Blizzard réutilise Ce genre de choses Pour créer un nouveau bestiaire Mais qui serait lié aux natres ézimes Et par exemple des natres ézimes Primordiaux Des natres ézimes Qui n'auraient pas été Gangrénées on va dire Donc ça pourrait être intéressant Maintenant vous allez me dire Bon là ça fait quand même Beaucoup d'éléments C'est pour ça que je pense Qu'on est sur du 95-99% De chances que ce soit Les natres ézimes Les agents en question Maintenant il y a un dernier Vous mesdames et messieurs C'est celui là Il y a eu un leak Du magazine PC Gamer de novembre Donc ça c'est la page de couverture Sur voilà Le novembre Le geôlier etc Et comme vous le voyez Donc c'est une CGI du geôlier Il va y avoir une CGI Donc une cinématique Avec les grands moyens de Blizzard Pour pouvoir Eh bien parler de Shadowlands Et on y verrait Le geôlier en CGI Et quand vous voyez sa tête On n'est pas du tout Sur le modèle in-game Alors on sait qu'il y a déjà eu Des nouvelles modifications Sur le modèle du geôlier in-game Mais quand vous voyez ça Mesdames et messieurs Ça fait très natres ézimes Les petites quenotes Les oreilles pointues La musculature Le côté assez baraque Les Bien sûr Bon bah ça Tout ce qui est rune C'est lié à France Monde Tout ça tout ça Mais genre Ça fait extrêmement natres ézimes Ça me fait penser à Malganis Ça me fait penser à Tichondrius Évidemment Donc On arrive de plus en plus Sur le fait Qu'on avait évoqué D'avoir justement D'avoir Un côté Il faut lier les natres ézimes Aux terres des morts Faire en sorte Que les natres ézimes à la base Soit des créatures Des serviteurs du geôlier Qui en fait Aurait infiltré la légion ardente Qui aurait on va dire Été dans la légion ardente Bah c'est vrai Que ça permet de lier Un petit peu tout ça Et d'un point de vue cosmique C'est génial C'est super intéressant Et ça permet tout simplement Ainsi de pouvoir préparer Les prochaines extensions Une un peu plus sur la vie Une un peu plus sur la lumière Une un peu plus sur le vide Enfin ça permet de développer Plein de choses Donc honnêtement A ce niveau là Je pense que c'est excellent Et en plus de ça Ça ne redconne pas forcément Warcraft 3 et autres Au contraire Ça s'abreuve de ce qui avait été dit Dans Warcraft 3 Pour pouvoir continuer une histoire Bien sûr ça va redconner Quand même quelques éléments Je pense à Wars of the Hitch King Puisque dans Wars of the Hitch King Et bien Il va falloir expliquer Pourquoi Pourquoi justement Arthas le roi Lich S'opposent au Natrezim Si les Natrezim Veulent le casque etc Il va falloir expliquer ça Ils peuvent l'expliquer De plusieurs manières Parce que je rappelle quand même Que les Natrezim Le fameux Balnazar Varimatras Qui se foutent encore Sur la gueule à Wotelka D'ailleurs Enfin les restes de Balnazar Parce que Balnazar est tué Mais ensuite Bah c'est plus Balnazar C'est Malganis Qui prend la croiseur des carrettes Vidéo sur Wotelka Bah au final Varimatras tue les forces de Malganis Donc Il faut le réexpliquer aussi ça Mais vous en faites pas Il n'y en a jamais eu Donc Il y a quand même Des petites incohérences Qui vont devoir sauter Il y a des petites incohérences A cause de Wotelka C'est pas un problème De les dégager ça Mais Du coup Genre La question c'est Par exemple Le roi Lich Est-ce que Killzayden Aura quand même Un rôle Dans les flashbacks etc Où il a vraiment rencontré Le geôlier Ou alors Parce que Je rappelle quand même Que les forces Des démons Le côté le pacte avec le diable Il y a toujours eu Avec les démons Les pactes Les forces de magie noire Généralement Aiment bien les pactes Que ce soit Les démons Mais aussi la mort Je rappelle que Quand Arthas Il y a vraiment L'idée d'un pacte Les cheveux de la mort En dehors d'Arthas Il y avait l'idée du pacte Avec Ner'Zul Etc Donc le pacte est signé C'était un truc Quel tu as a pactisé Avec le roi Lich Donc la mort aussi Fait des pactes Et je veux dire A BFA vous l'avez vu aussi Avec Bonne samedi Le pacte Les pactes Bonne samedi Il aime bien Donc la mort Et les démons Toujours étaient associés A des pactes Donc est-ce que Les morts Et les démons Pactisés On fait un 50-50 Sur les âmes Etc Qu'on avait évoqué Sur d'autres vidéos aussi Où en plus C'était une vidéo Qu'on avait On a sorti avant celle-ci Ou avant les infos Où justement On disait Ce serait bien D'essayer de mettre Un tout cohérent Où on n'exclut pas Les démons On essaye de les intégrer Donc est-ce que C'est une manipulation Du geôlier Est-ce qu'il y a quand même Eu un pacte Avec manipulation derrière Ou est-ce que Ça sent la manip Moi j'espère Qu'il y a quand même Impact Mais avec manipulation derrière C'est-à-dire que Les démons savent pas vraiment Ce que veut le geôlier derrière Et qu'en fait Le geôlier bien sûr Il pacteise en mode Oui oui c'est bon Ouais ouais Ok qu'il jade Tu veux quoi Tu veux un roi liche Ok pas de problème Pas de problème Je te fabrique ça Je te fabrique ça Tu veux En fait tu veux Parce que oui Les êtres vivants Ils sont chiants Ils obéissent pas Donc tu veux des êtres Morts vivants Ok tu passes la commande Ok tu passes la commande On fait un 50-50 Sur les âmes Toi de façon T'en a pas besoin Tu tues les mecs Et tu les remontes Tu les relèves en squelette Ok Bah moi je récupère 50% Je récupère 50% Pour moi même Et moi ça me permet De me libérer En tant que geôlier plus tard Donc ça peut être Ça peut être un pacte caché Ça peut être Ce qui est sûr C'est qu'il y a une manipulation Mais est-ce que c'est une manipulation totale Ou est-ce que c'est une manipulation partielle Je dirais Je préférais une manipulation partielle Personnellement Mais parce que sinon Ça fait vraiment passer Kill Jaden aussi pour un con Et l'idéal Ce serait que personne Ne soit blessé Dans cette opération Le problème de créer Des nouveaux éléments C'est que ça peut Affaiblir les éléments précédents Alors que si tu dis Qu'il y a eu une espèce de pacte Je veux dire Ça serait totalement cohérent Et que la Légion Ardente On n'ait rien à foutre De ce que va devenir le geôlier après Parce que eux Ils voient Le court terme Ils voient la destruction Enfin le court terme Le moyen terme On va dire La destruction etc Bah oui Ça paraît cohérent Maintenant il y a un autre point Aussi qu'il va falloir gérer Et c'est La question du roi Lich Ner'zul Voulait se libérer De la Légion Ardente Est-ce qu'il voulait se libérer Aussi du geôlier Et autre point Peut-être que par exemple Ça pourrait être une explication Pour le roi Lich Le combat Arthas Vous savez mental Le combat entre Arthas Et Ner'zul Où Ner'zul aurait perdu Est-ce qu'on pourrait expliquer Qu'en fait le geôlier Justement comme Ner'zul Était un opposé au geôlier Le geôlier aurait peut-être donné Une partie de sa force A Arthas Pour pouvoir résister Contre Ner'zul Ce qui expliquerait Pourquoi Ner'zul N'apparaît pas à WSJK Et qu'en fait Et bien Arthas En fait L'évocation que j'avais fait Dans la vidéo de Bolvar Avec la fin de WSJK En fait On nous dirait Que Arthas A essayé de résister En fait Le roi Lich Qu'on croiserait A WSJK Moi j'avais dit Bah ça pourrait être Ner'zul Et en fait Arthas On croit que c'est Arthas Mais en fait C'était Ner'zul Et Arthas Lui a tenu la bride Ce qui explique énormément D'incohérences de WSJK Bah en fait On pourrait avoir la même chose Mais avec le geôlier En fait le geôlier A prêté de sa force A Arthas Qui a bouté Ner'zul Or du casque Pour le coup Ça serait assez On pourrait se dire Bah oui là Y'a pas de problème Ok je comprends Pourquoi Ner'zul est vaincu Et d'un autre côté En fait A WTLK Bah il y a le même rapport Mais en fait C'est le geôlier Qui essaye de contrôler Pleinement le casque Et Arthas lui tient tête Il arrive à résister Un petit peu Et ralentir le casque Et du coup Ça explique les incohérences De WTLK Bon après maintenant Le problème Et du coup Bah en fait Malganis et Varimatras Essayerait d'affaiblir Le casque Enfin d'affaiblir La présence d'Arthas Dans le casque Pour que le geôlier Prenne totalement Le contrôle du roi Lich Est-ce que c'est ça Il va falloir Il va falloir voir Bien sûr Ça lève beaucoup de questions Mais en tout cas Moi ce que j'aime bien Avec ce livre Avec cette idée Il faudra bien sûr Que ce soit dit Contrairement à BFA On va dire Il faudra que ce soit Bien présenté aux joueurs Et pas juste passé Par cette quête Mais en tout cas Ça permet d'avoir Un tout global Super intéressant Et peut-être que L'autre action Ça sera sacrifié Au passage Pour donner ce tout intéressant Mais en tout cas Moi je suis très content De la direction Dans laquelle Va Shadowlands Maintenant il y a toujours Ce qui est lié au roi Lich Moi qui me fait peur Évidemment Mais en tout cas Ce tout cohérent Là Inclure les netresimes Dans la boucle Il fallait le faire Il fallait le faire C'était quasi indispensable Sinon c'était de la merde A mon sens Inclure les netresimes De ce système là Et les glorifier Qui est en mode Vraiment des agents Très importants D'un point de vue cosmique C'est revenir à l'essence Même des netresimes Donc c'est quelque chose De très très bon pour moi Encore une fois On n'est pas sûr Que ce soit les netresimes À 100% Même si là On est à du 95-99% Donc vraiment Je trouve Cette idée excellente Maintenant à voir La légion ardente Le roi Lich Comment on va Regreffer ça aussi Mais en tout cas C'est un très bon départ D'inclure les netresimes Non moi je rigolerais toujours Du traitement des netresimes Dans Wo Qui a été absolument ridicule Jusqu'à Shadowlands Visiblement Voilà j'espère que cette vidéo Vous aura plu J'avais dit dans les commentaires Sur Twitter et tout Que je ferai une vidéo là dessus J'espère qu'elle vous intéresse J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à donner vos questions Bien sûr dans les commentaires Mais en tout cas C'est clair Que c'est vachement intéressant Pour pouvoir hyper La menace du geôlier Parce que c'est vrai Que le geôlier C'est un personnage Qu'on ne connait pas Donc faire tout ça Pour pouvoir se dire Que le geôlier Il pèse vraiment méchamment Même les joueurs Qui ne connaissent pas trop le lore Tu leur expliques Que le mec Quelqu'un qui ne connait pas trop le lore Il voit le geôlier Normalement il se dit Il est méga vénère Mais quelqu'un qui connait Un petit peu le lore Même pas forcément totalement Pour amener Il y a des éléments Quand tu ne connais pas tout Il y a des éléments Qui vont te dire Waouh c'est du Redcon Ça crie facilement Redcon généralement Dans ce genre de cas Mais pour le coup Et bah moi je trouve Que c'est un très bon point Pour pouvoir hyper Le geôlier Hyper l'énatrice Hyper même Les forces du vide Les forces de la lumière Etc C'est un très bon point A ce niveau là On sent vraiment Qu'il y a un travail derrière De volonté d'agrandir Les choses Et également De rendre le tout cohérent En respectant Ce qui a été fait avant Donc moi j'applaudis Je ne fais qu'applaudir Et Bon maintenant Rip l'attraction probablement Mais on espère On espère que l'attraction Aura un bon développement Malgré tout Mais bon voilà Très très bon Très très bon point De fait par Blizzard On verra la suite En tout cas J'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne YouTube A liker A follow le compte Twitter A liker la page Facebook Faire un tour sur la boutique Tout ça tout ça Plein de bisous Et à bientôt A plus Dans le next week Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti